Et puis on va voir comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Nous voulons rester toujours dans les pensées des dimanches et nous voulons lire dans les pensées des critiques Galates chapitre 2, nous commençons à partir des versets 11 jusqu'à 16. Galates chapitre 2 à partir des versets 11 jusqu'à 16. Galates chapitre 2, verset 11 jusqu'à 16. Now, when Peter had come to Antioch, I withdrew him to his face, because he was to be blamed for before certain men came from James, he would eat with the Gentiles. But when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who were of the circumcision. And the rest of the Jews also played the hypocrisy with him, so that even Barnabas was carried away with their hypocrisy. But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter before them all, if you being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as a Jew, why do you compare Gentiles to live as Jew? We who are Jew by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law, for by the works of the law no flesh shall be justified. Amen. 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 We want to thank you once more For your presence, for your presence, for your presence. Réveillez-nous ta parole, Seigneur, pour avoir la vie qui est cachée dans ta parole, nous te faisons confiance à toi et nous prions dans les précieux, et notre Seigneur sauvejésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous voyons seulement ici comment l'apôtre Pierre, lui qui était déjà récit le baptême du Saint-Esprit, mais malgré ça, nous voyons en lui qu'il avait encore des choses d'hypocrisie. Voilà. Alors là, nous voyons que vraiment, que nous tous, nous avons besoin de témérer vraiment dans la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous recevons les serments. Amen. Lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, nous avons créé la parole de Dieu, nous avons accepté le pardon de nos péchés, et le Seigneur, il nous a reçu, il nous a adopté, il nous a adopté, il nous a adopté en Jésus-Christ. Mais, nous devons démérer fidèles, parce que c'est le procédé, parce que, quand nous avons accepté le pardon de nos péchés, et lui-même, comme il l'a dit à Ézéchiel 36, partie de 27, vers 25 et 26, Nous voyons qu'il nous a promis, il va ôter nos péchés de pierre, il va nous donner son Esprit, son Esprit qui peut croire sa parole, parce que notre Esprit, c'est l'Esprit qui ne peut pas croire la parole de Dieu. Amen. Et, il a accepté d'ôter nos péchés de pierre, et il nous a promis pour nous donner un péchés de la chair, le péchés de la forme, afin que nous pouvons pratiquer les lois de l'Éternel. Nous voyons que c'est lui-même qui fait toute chose. Amen. Mais, notre devoir, nous devons croire. Et, nous devons accepter nos pardonnés et nos péchés, afin que nous adoptions en Jésus-Christ. C'est très important. Et puis, quand nous descendons, nous retournons encore dans cette parole, dans cette Écritique. Nous voyons, parfois, nous pouvons, la parole de Dieu, personnellement descendre jusqu'à notre, dans notre Esprit. Et, nous pouvons voir que la parole peut seulement être trouvée dans notre Esprit. Amen. Là, nous pouvons peut-être penser que, nous avons déjà reçu la nouvelle naissance. Oui, c'est vrai. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, toute la parole de Dieu, et le Seigneur, il va nous donner la nouvelle naissance, parce que nous croyons toute la parole de Dieu. Mais, ce n'est pas vraiment le serment. Amen. Le serment, c'est quand la parole de Dieu, dès que la parole de Dieu entre dans nos âmes, et donc, passer dans notre Esprit, on n'a pas besoin de retourner, on n'a pas besoin de retourner dans l'Ézéchiel 36, pour regarder comment le Seigneur lui-même fait les choses. Et puis, lorsque nous croyons sa parole, et lorsque nous croyons sa parole, oui, selon la parole dit, il va accepter de nous donner la nouvelle naissance, il va accepter de nous donner la nouvelle naissance, mais ce que nous sommes en train de chercher, nous tous, c'est que dès que sa parole entre jusqu'à ce moment, dans nos âmes, c'est là où nous pouvons être dans la silence, que nous verrons notre Seigneur. Amen. C'est très important, bien aimé. Donc, c'était seulement, pour avoir les pensées vraiment, des démérents fidèles, jusqu'à lui-même, qui met sa parole dans nos âmes. Parce que c'est lui, le Seigneur lui-même, qui peut faire cette œuvre. Lui-même. Nous ne savons même pas comment le Seigneur fait ça. Amen. C'est très important. Nous voulons encore les garder dans les deux pierres. In 2 Peter, 2 Peter, chapitre 1. 2 Peter, chapitre 1. 2 Peter, chapitre 1. Nous commençons à partir de... Nous pouvons commencer à revêler 2 Peter, chapitre 1, à partir de verset 3. 1 Peter, chapitre 1, verset 3. 1 Peter, chapitre 1... by glory and virtue by which have been given to us exceedingly great and precious promises that through this you may be particles of the divine nature having escaped the corruption that is in the world through lust but also for this very reason giving all diligence add to your faith virtue to virtue, knowledge to knowledge, self-control to self-control, perseverance to perseverance, godliness to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, love for if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ for he who lusts these things is short-sighted even to blindness and has forgotten that he was cleansed from his old sins therefore brethren be even more diligent to make your call and election sure for if you do this things you will never stumble for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ Amen Amen Que le nom du Seigneur soit loué et nous voyons comment c'est le Seigneur tout ce qu'il avait fait pour nous donc ici ça nous montre que personne ne peut pas dire que moi vraiment j'ai échoué parce que le Seigneur il ne m'a pas fait ça le Seigneur n'a pas changé mon coeur le Seigneur n'a pas donné son esprit donc nous voyons que tout le Seigneur est déjà nous donné c'est les choses qui sont déjà en nous Amen c'est pour cela pour les donner encore derrière c'est question seulement de demeurer fidèle à lui jusqu'à qu'il lui-même il va accepter que nous pouvons avoir le sement Amen que le nom du Seigneur soit loué le pensée que nous sommes en train de chercher pour voir ce qu'elle explique et d'entrer à l'église bien aimé le Seigneur fait son œuvre dans la séplicité le Seigneur ne peut pas t'appeler l'Esprit servir aussi longtemps il n'a pas encore de délivrer Amen il va te délivrer toutes choses de la chair et toutes choses de l'Esprit afin que tu lui servies c'est ça ce que le Seigneur m'a appelé vraiment je ne savais pas je ne savais pas que aujourd'hui je peux le servir voilà c'est par la grâce je ne savais pas pas vraiment j'ai accepté j'ai obéi et vraiment il avait fait beaucoup de choses j'étais quelqu'un qui était ce qui était ici depuis longtemps comme mon frère mon frère Dona ou bien ma frère Docaz ils pouvaient témoigner et bien aimé nous devons croire que le Seigneur il est avec nous et nous devons se marquer et faire confiance à lui il est fidèle quand il t'appelle il va t'achever jusqu'à dans ta croix le Seigneur il ne peut pas t'appeler et puis un jour il dit ok non pas toi c'est à dire c'est pas lui qui t'a appelé au début parce que quand il t'appelle au début il va achever son œuvre en toi c'est pour cela qu'il pouvait dire je dois faire une œuvre en vous si on vous le raconte vous ne croyez pas il peut prendre un voleur ou une prostituée il peut le changer de commencer de lui servir Amen parce qu'il est Dieu le Tout-Puissant et son royaume ne sera jamais détruit il régnera jusqu'à la fin Amen nous devons seulement avoir la silence de demeurer fidèle à lui il ne vous laissera jamais Amen je peux aussi envoyer mon frère mon compagnon et le frère Donnan lisons lisons psalm 103 let's read psalm 103 partie de verset 1 on va soir mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est à moi bénisse en sain mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la force qui te couronne de bonté et de miséricorde c'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle que Dieu soit loué et qu'il ajoute des bénédictions à la liture de sa parole prie frère Pascal est bien aimé que nos âmes louent l'éternel parce que ce que nous sommes aujourd'hui c'est par la grâce je suis ce que je suis par la grâce de Dieu tu es ce que tu es par la grâce de Dieu je crois bien le monde aujourd'hui te néglige le monde aujourd'hui te méprise parce que tu as abandonné le monde mais tu veux suivre le Seigneur et cette décision on ne m'a pas forcé on ne t'a pas forcé oui parce que dès même le ventre de ta mère le Seigneur t'a connaissé oui et l'apôtre Paul a dit quand il a plu à celui qui m'avait mis à part quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de m'y révéler son fils oui c'est pourquoi nous glorifions Dieu parce qu'il nous a donné la révélation de son fils lui comme l'écriture dit dans l'hébré lisons l'hébré hébré 9 oh que Dieu soit loué nous ne pouvons qu'être reconnaissants tous les jours de nos vies oui bien aimé aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui même qui sommes nous pour que Pascal se mette ici et parle à ses enfants qui est donnant pour se mettre ici pour parler aux enfants de Dieu mais je crois que c'est seulement la grâce nous ne méritons rien et nous n'avons même pas quelque chose de grave à vous dire comme la porte de Père dit ce sont les mêmes choses que nous vous répétons des choses que vous connaissez déjà mais il dit exhortez-vous les uns les autres oui nous devons nous exhorter les uns les autres jusqu'à ce qu'il revient pourquoi nous le faisons pour que nous puissions rester dans cette atmosphère spirituelle des enfants des dieux cette chaleur spirituelle qui peut nous garder comme des bébés et c'est votre nature c'est ma nature c'est pourquoi nous aimons la communion on ne peut pas vivre sans la communion qu'est-ce que Dieu soit loué lisons et prie que Dieu soit réellement loué verset 11 mais Christ est venu comme souverain sacrificataire des biens à venir il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit des mains d'hommes c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création et il est entré une fois pour toutes dans les liens très saints là où les hommes sacrificataires là où les hommes sacrificataires qui étaient choisis par les hommes pour aller représenter les péchés chaque année et quand il est entré là-bas si ces péchés ne sont pas pardonnés les sacrificataires là vont mourir c'était des sacrificataires temporaires des pécheurs comme les autres et ils allaient demander le pardon des péchés avec le sang des animaux ah oui mais c'est lui-ci l'il est entré une seule fois pour tous dans les liens très saints et quand il est entré il savait qu'il allait sortir mais les autres nous l'avent quand il est tu trembles d'abord à cause de tes propres péchés parce que tu ne sais pas si tu seras frappé par le Seigneur ou pas alors comme il est écrit il est entré une fois pour toutes dans les liens très saints non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle car si le sang des taureaux et des boucs est la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont suyés même des cendres on jetait des cendres s'il est pêché pour qu'ils se couvrent 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 et procurent la pureté de la chair parce que ça leur faisait quand même du bien cette cendre là ça pourrait quand même les purifier et les sanctifier pendant seulement un temps alors il fallait que ça s'efface chaque année combien plus le sang de Christ qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même que Dieu soit loué s'est offert lui-même qu'il a dit je donnerai ma vie j'ai le pouvoir de la donner et de la répondre donc il était sûr il était vraiment sûr de ce qu'il faisait c'est pourquoi il dit ne craignez rien car j'ai vaincu le monde bien aimé le Seigneur a vaincu il a vaincu pour toi et pour moi alors bien aimé je vous assure parlons un peu de Moïse il est né en Israël il est né en Israël il avait libéré le peuple d'Israël il est né là en Égypte pardon et il était venu pour délivrer le peuple de Dieu qui était un esclave en Égypte mais oui Moïse étant né on l'a même caché mais il fallait que tous les bébés devaient être tués devaient être tués mais Dieu a gardé Moïse en vie mais où ? dans la maison de Pharaon bien aimé devons-nous craindre si Dieu a fait que Moïse entre dans le palais royal être gardé là-bas être nourri là-bas être veinti là-bas veinti et diqué pour qu'un jour c'est Moïse pour s'écrire la Bible parce qu'il fallait qu'il apprenne la lettre parce que Dieu voyait des choses à venir pour Moïse mais Moïse lui était là il ne savait rien mais Moïse était là vivant seulement ce qu'il devait vivre ses parents même ils étaient là ils ont seulement reçu la révélation on doit cacher Moïse et tout ça c'est Dieu qui donnait la révélation parce qu'il nous savait bien aimer dans l'ancienne alliance la grâce de Dieu était sélective mais aujourd'hui là dans la nouvelle alliance voilà que nous sommes un corps appelé de toutes les nations de toutes les tribunes de toutes les langues alors Frère Pascal ne t'inquiète pas de la langue oui ne t'inquiète pas de la langue nous parlons tous le même langage c'est le langage de la Bible donc nous nous ne voulons plus connaître personne selon la chair donc quand on regarde encore un frère là et tu vois encore il est de tel pays il est de tel pays frère malheureusement il faut vérifier si tu as écrit ou pas si tu regardes encore un frère et tu vois encore ses péchés c'est que tes yeux la voient encore parce que les yeux de ceux qui sont morts ils ne voient plus la chair c'est pourquoi l'apôtre Paul dit nous ne voulons plus connaître personne selon la chair si ce n'est Jésus Christ Jésus Christ crucifié oui il était monté là pour que nous tous nous soyons dignes cette nationalité notre pays c'est le ciel alors bien aimé nous ne craignons rien petit ou beau comme nous l'avons notre flock le way we are here comme on est là Dieu nous avait vu parce que Dieu voyait les choses à venir parce qu'il voyait Moïse qui devait libérer mais il devait quand même être là à l'Egypte et oui lui Moïse être vêtu éduqué et Pharaon commençait même à avoir des projets pour Moïse pour Moïse vraiment je vois peut-être qu'il va devenir le futur Pharaon pour moi mais Dieu avait d'autres projets avec Moïse frère bien aimé si le monde ou nos familles pensaient qu'on devait devenir autre chose mais nos familles ne savaient pas le plan de Dieu pour nous donc nous étions nés seulement dans ces familles là temporairement il dit il est dans ma famille non c'est ça ma famille Dieu avait un plan avec nous dans l'avenir c'était pour rassembler ses enfants c'est que nous sommes aujourd'hui c'était dans le plan de Dieu bien aimé je vais vous dire une chose que tu ne veux pas tu es ma soeur tu es mon frère et tu ne choisis pas tes frères de la même manière dans la chair tu n'as pas choisi ta famille tu t'es retrouvé celle-là née dans cette famille de la même manière dans le Seigneur aussi voilà que vous êtes là je dis frère Pascal sère Hachelle sère Dorcas ma sère Esther ma sère Esther mon frère Daniel vous êtes mes frères et mes sères et je vous aide inconditionnellement oui bien et Moïse devait faire ce qu'il avait à faire à la maison de Pharaon alors frère Pascal c'est vraiment un témoignage donc tu devais faire pour ce que tu devais faire pour le monde c'était ton Egypte mais il fallait un jour que le libérateur puisse venir que le libérateur avait venu et le libérateur était là mais notre libérateur en nous est venu du ciel voilà quand l'homme prie Dieu donc il veut avoir la route de Dieu quoi Dieu aime moi c'est comme les religieux ils aiment que Dieu les aime quoi non non nous Dieu nous a aimé les premiers et il est même descendu sur la terre à cause de cet amour là et c'est ce que nous lisons là et il dit combien plus le sang de Christ qui par l'esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu sans tâche parce qu'il n'était pas né comme les autres sacrificataires parce qu'il n'était pas né comme les autres sacrificataires ou les prières lui il était né par le Saint-Esprit voilà votre plan que Dieu avait mis pour vous c'est que vous naissiez par la sémence parole c'est ça c'était le plan de Dieu vous étiez nés dans la chair dans vos familles dans la chair avec la sémence charnelle et ça a formé ce corps mais quand il est venu c'est avec la parole c'est avec la sémence parole pour que vous nassiez en lui pas de ce royaume vous êtes né du royaume du ciel c'est pourquoi Jésus a dit à Pilate mon royaume n'est pas ici-bas que mon royaume n'est pas ici-bas que mon royaume est au ciel mais remarquez une chose parmi tous les grands hommes et de tous les religieux ils ne pouvaient pas remarquer que c'est Jésus avait un royaume mais un voleur avait qu'il était roi qu'il venait du ciel mais où pendu au bois hanged on the tree imaginez-vous imaginez-vous des grands sacrificataires des grands docteurs de la loi des grands pharisiens des sadiséens des pharisiens des grands pharisiens des grands pharisiens ils ne voyaient pas mais un voleur a vu il y avait même discussion entre des voleurs sauve-toi toi-même et sauve-nous mais l'autre a dit non mais lui il a un royaume après ici nous irons quelque part quelle grâce mais comment est-ce que tu as vu sans voleur c'est un roi et il va aller dans son royaume alors quand il sera là-bas ne m'oublie pas moi moi voleur ne m'oublie pas bien aimé ce que tu étais là ce n'est pas ce qui compte c'est ce que le Seigneur fait après c'est pourquoi bien aimé convertissons-nous tout ce qu'on a vécu comme expérience c'est seulement pour qu'on se convertit oui comment voulez-vous seulement arriver là-bas c'est comme le prophète Bonhomme disait les ABC nous voulons sauter ça et nous voulons sauter des grands mystères pendant qu'ici là pendant que nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu ayant la révélation que nous sommes des enfants de Dieu que nous sommes des enfants de Dieu moi je ne crois pas ici et là je ne crois pas ici et là je ne crois pas que dans nos familles de la chair on a eu nos frères nos soeurs de la chair pour toujours je ne lui parlerai plus chaque fois je ne parle pas de lui encore vous le faites vous avez dit à Yves vos frères et soeurs de la chair vous les aimez même quand ils font quoi il restera ton frère il restera la chair mais bien aimé ce que nous sommes dans le Seigneur c'est plus que ça c'est plus que ça on doit comprendre quand nous parlons de l'amour inconditionnel l'amour inconditionnel c'est que l'amour avec l'air c'est un amour l'amour sans intérêt où tu aimes sans demander quelque chose en retour donc tu donnes sans attendre de recevoir quelque chose en retour donc c'est comme ça l'amour de Dieu dès que Dieu réellement nous fasse grâce que Dieu nous fasse grâce que Dieu nous pardonne des actions de foi qu'il y a parmi nous amoureux on doit se demander pardon on doit être sincère il faut que l'amour soit sincère l'amour doit être sincère venant d'un cœur pur c'est seulement ceux qui ont un cœur pur c'est ceux-là qui verront Dieu ne nous tromperont pas nous ne nous tromperons pas nous ne nous tromperons pas nous devons réellement revenir dans l'amour de Dieu et demander pardon c'est comme l'apôtre l'apôtre disait des fois nous pensons que nos religions là c'est quelque chose ce n'est pas ce que Dieu cherche être religieux ce que Dieu cherche c'est changer ton cœur transformer ton cœur et le mettre dans la fréquence de Dieu dans la fréquence de Dieu il y a le pardon il y a l'oubli il y a l'oubli dans la fréquence de Dieu il y a l'amour parfait comme il est écrit l'amour parfait bannit la crainte oui l'amour parfait bannit la crainte bon je l'aime mais tu vois je dois quand même le réserver c'est comme ça que Jésus t'a aimé il t'a aimé mais il est quand même réservé l'écriture dit quand nous étions encore des péchés crie ce mot pour vous pour moi quand nous étions ignorants il était déjambant avant même que tu saches quelque chose avant même qu'on dise comme la porte Paul a dit quand tu l'as plu quand tu l'as plu à celui qui m'avait mis en part de me révéler son fils donc quand Paul même participe à la tuerie quand Paul le tué non Dieu l'aimait déjà l'amour de Dieu ça dépasse c'est pourquoi il est écrit à celui qu'on a pardonné beaucoup il y a beaucoup mais c'est lui qui a pratiqué trop la religion il n'aimait même pas le pardon de Dieu non 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 le forgiveness de Dieu c'est pourquoi les gens les pharisiens ne voulaient pas croire Jésus parce qu'ils étaient bons religieux ils étaient justes ils étaient tous les jours dans le temple oui ils faisaient de longues prières ils portaient de longues robes ils avaient de grosses bibles et ils se met des places publiques pour être applaudis et pour être appelés rabbi 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 des grands hommes le Seigneur a dit mais ils ne les ressemblaient pas ils sont des hypocrites alors bien aimé il est écrit à celui qui nous a aimé sans intérêt qu'est-ce qu'il a fait il dit purifieras-tu votre conscience des oeuvres mortes purifieras-tu afin que vous serviez les dieux vivants alors enfin Pascal ne t'étonne pas quand tu sers le Seigneur aujourd'hui c'était par rapport aux choses à venir donc Moïse pouvait faire ce qu'il faisait dans la maison de Pharaon ne sachant pas qu'un jour il va sortir de la maison de Pharaon quand on faisait nos choses on péchait personne ne nous voyait mais Dieu nous voyait et Dieu savait qu'il a la totale délivrance viendra c'est pourquoi il a dit j'ai délivré moi-même donc il dit ici combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même tu ne lui avais pas demandé je ne lui avais pas demandé de le faire il l'a fait à cause de son amour car Dieu a t'a aimé la Sère Grâce car Dieu a t'a aimé Joseph qu'il a donné son fils unique afin que donc il ne fallait qu'un jour afin que un jour je puisse croire c'est comme c'est un processus c'est comme le pasteur disait la semaine passée le dimanche il disait donc Jésus devait mourir mais il attendait il était là il voyait des péchés péchants tous les jours il ne disait il condamnait personne il ne jugait personne mais il était là alors il attendait son temps tranquillement jusqu'à ce que son temps était là alors quand son temps était là ce n'était pas non plus pour condamner quand son temps était là c'était pour sauver c'était pour qu'il sauve et c'est ce qu'il a fait ici il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu il s'est offert lui-même sans tâche parce que les autres sacrificataires entraient mais ayant la peur parce qu'ils avaient quelques tâches oui ils avaient quelques tâches alors ils avaient peur d'entrer dans le lieu très sain they were scared to enter the holy place the holiest place non ayant la peur de ne pas sortir and having fear to not come out mais lui il s'est offert à Dieu sans tâche c'est pourquoi il est écrit qu'il a donné sa vie de sa propre volonté parce qu'il a vécu toute sa vie parce qu'il a vécu toute sa vie sans péché il n'a pas péché mais ce qu'il a fait c'est qu'il a pris ton péché il a pris mon péché il l'a porté en lui il n'est pas devenu péché il n'est pas devenu un péché mais il est devenu un péché il est devenu un péché seulement parce que le péché devait se dérouter c'est pourquoi Jabbatiste a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés et nous avons cette assurance et réellement il a hôté on a cette assurance là parce que ce que Dieu dit est la vérité donc moi je prends ce que Dieu a dit je crois parce que le pardon est pardon pour celui qui l'accepte comme pardon la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce oui si tu acceptes on te donne on ne veut même pas aller trop loin avec l'exemple même le frère Bernard m'avait donné d'un homme qui était en prison on lui a accordé la grâce on lui a donné la grâce de sortir du prison mais il a refusé parce qu'il ne croyait pas que la signature c'était la signature du président alors on l'a tué à la fin mais il pouvait être libéré s'il le voulait et oui et Moïse était sorti du palace Dieu a fait qu'une scène arrive qu'une scène peut prendre place il a tué mais la raison pour laquelle il a tué la personne c'était maintenant pour qu'il aille loin pour être préparé pour le service de Dieu c'est pourquoi Dieu nous a pris partout où nous étions il nous a rassemblés et nous ressemblés frère Pascal t'avais un miracle ma vie aussi était miracle frère Daniel t'avais un miracle oui la serre ah la serre t'avais un miracle la serre grâce t'avais un miracle dans nous tous nos vies c'est des miracles donc nous sommes un groupe de miracles amen mais qui a opéré les miracles c'est le Seigneur Jésus Christ qui s'est donné lui-même pour nous il nous a tant aimé qu'il a dit tout ce que je peux faire pour eux je vais descendre on va finir là Esaïe 53 Esaïe 35 on ne veut même pas aller dans 53 parce que là-bas c'est trop merveillé même c'est trop merveilleux donc on va c'est une madame Amen 35 Esaïe 45 partie du verset 4 Dites à ceux qui ont les cœurs troublés prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution des dieux il viendra lui-même et vous sauvera alors il n'a pas fini là alors s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront les oreilles des sourds alors les boités sauteront comme un cerf et la larme du muet éclatera de joie voilà que je m'éclate de joie voilà que je m'éclate de joie I'm enjoying I'm enjoying the order I'm enjoying oui parce que on m'a sauvé Amen because they are forgiven they are saved me Amen les saluts de Dieu the salvation of God nous a été accordé has been given given to us gratuitement freely mais il y a un peu qui a été payé gratuitement venez acheter venez boire gratuitement mais il y a un peu qui a été payé parce qu'il n'y a pas de pardon sans l'effusion de sang il fallait que le sang coule parce que Dieu lui-même garde sa loi intacte il respecte sa loi Dieu respecte sa loi donc il fallait que le sang coule pour que le pardon soit accordé de la même manière le sang des boucs de veau pouvait purifier et sanctifier les peuples de l'ancienne alliance de la même manière le sang là qui purifiait les gens temporairement un mais nous le sang qui nous a purifiés c'est le sang de Dieu lui-même et dans le sang de Dieu il y a la vie éternelle et dans le sang de Dieu il y a le pardon et dans le sang de Dieu il y a le salut éternel et c'est ce que vous avez reçu et c'est ce que j'ai reçu nous avons reçu un salut éternel à cause du sang de Jésus Christ notre sauveur bien aimé attachons-nous au Seigneur il vient bientôt il a dit je ne vous laisserai pas au phénom je serai avec vous et il est là avec nous et il nous parle oui moi je crois qu'il nous parle parce que même moi là je ne sais même pas ce que j'ai dit mais je parle par son esprit oui bien aimé aujourd'hui Dieu par sa grâce aussi nous a béni seulement le fait d'être dans sa présence parce qu'il est écrit là où il y a deux ou trois qui se rassemblent à mon nom je suis au milieu et le Seigneur aujourd'hui il est au milieu de nous et il est là pour nous accorder encore la vie parce qu'il est dans sa présence il y a la vie tu ne peux pas venir dans sa présence il est tourné tel que tu étais venu non parce que tout ce qui a rencontré Jésus quand il est tourné les gens s'est crié mais qu'est-ce qui t'est arrivé mais tu étais aveugle non mais comment ça se fait que tu vois mais le Seigneur avait promis même les aveugles verront les yeux des aveugles verront et nous étions les aveugles c'est pourquoi nous chantons Amazing Grace j'étais aveugle mais maintenant je vois je vois qui Jésus Christ mon Sauveur mon Seigneur mon Roi mon Dieu mon Dieu ma vie mon amour mon amour que Dieu te bénisse il est l'amour il est l'amour de nos vies il est l'amour de nos vies parce qu'il est le même parce qu'il nous a aimé il a aimé nous et il a révélé son amour dans nos âmes et il a révélé son amour dans nos âmes oui bien aimé c'est pourquoi nous l'aimerons en retour c'est parce qu'il a démonté cet amour en se sacrifiant lui-même et le critique dit dans 1 Jean 3 que nous avons connu l'amour en ce que Jésus Christ a donné sa vie pour nous et nous aussi nous devons donner nos vies pour les frères nous devons donner nos vies pour les frères c'est une obligation de la même manière la nouvelle naissance est une obligation l'amour de Dieu aussi les uns envers les autres est une obligation c'est pas une suggestion c'est une recommandation et nous devons obéir ça et nous devons obéir ça oui si vraiment nous sommes des dînes si vous êtes vraiment de Dieu aimons les frères aimons les frères pardonnons-nous réciproquement comme Christ comme Christ nous a pardonnés qui Dieu vous bénisse et God bless you